Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonsoir Corinne Mariano. Bonsoir Pierre. Alors, il ne sont pas nombreux les rock stars, hommes ou femmes, qui commencent leur autobiographie, le fil du temps, par une phrase d'un réalisateur. En l'occurrence Ken Loach, il faut s'approprier le passé pour pouvoir vivre le présent. Vous êtes ici pour parler de vos goûts cinéma. On va essayer de ne pas trop parler de téléphone, dont vous avez été la bassiste pendant de nombreuses années. Vous êtes toujours musicienne, vous avez travaillé dans le cinéma, beaucoup. On en parlera tout à l'heure. Quand je vous ai proposé cette émission, une sorte de flashback dans votre bibliothèque cinéma, est-ce que vous avez été surprise par les choix que vous avez faits dans votre mémoire ? Les films qui vous ont marqué ? Oui, c'est compliqué comme exercice, parce qu'à mon grand âge, on a vu beaucoup de films. Donc, faire une sélection, déjà, c'est très compliqué, parce qu'on en laisse tomber. Par exemple, j'aurais pu mettre un film de Ken Loach, et je n'ai pas mis de film de Ken Loach. Mais j'étais surprise, parce qu'en fait, je me suis complètement laissée aller à un niveau d'image et d'émotion, et je n'ai pas du tout réfléchi intellectuellement. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait des films improbables, dont certaines images, parfois très courtes, étaient restées très imprégnées chez moi. Voilà. Donc, je me suis laissée aller à ça. Donc, c'est une sélection émotionnelle, un peu. La phrase de Ken Loach, c'est « Il faut s'approprier le passé pour pouvoir vivre le présent ». Yes. Dans votre autobiographie, donc « Le fil du temps », Flammarion. Ouais, allez-y à fond. Maintenant, on reçoit des coups de téléphone ou des menaces, si on ne dit pas l'éditeur. On apprend qu'Akira Kurosawa vous a fait visiter les décors de son film « Rannes ». Yes. Que vous êtes allée après un concert sur l'île qui avait été achetée par Marlon Brando. Yes. Que vous avez co-écrit une chanson pour Subway de Luc Besson. Oui, j'ai écrit les paroles et la musique. La composition était d'Éric Serrat et l'arrangement de Louis Bertignac. Vous avez été, là je suis très impressionnée, doublure lumière pour Isabelle Adjani. Oui, c'est vrai, c'était drôle cette scène parce que c'est la scène où son mec meurt et puis il y a des espèces de sbires qui viennent l'emmener et elle doit résister parce qu'elle veut rester près du cadavre de son homme et Luc m'a donné comme consigne « Bon voilà, il y a deux mecs qui viennent te chercher, lui faisait un des mecs et tu résistes. C'était pour régler les mouvements caméra. » Et moi, si on me dit « Tu résistes ? » Je résiste. Donc ils n'ont jamais pu m'emmener et j'ai même mis Luc par terre. Là, on parle de la fin de Subway. On parle de la fin de Subway en 1985. Et il ressuscite d'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre fluide, mais Christophe Lambert ressuscite à la fin de Subway. C'est génial. Vous avez déjeuné avec Arletti. Ouais, ouais. Ça, c'était un monsieur dont je citrais pas le nom et qui vaut mieux oublier. Mais en tous les cas, il avait fait une seule chose bien. Il m'avait mise en relation avec Arletti parce qu'il avait trouvé que j'avais un certain côté de mon caractère et puis dans la voix aussi qui lui rappelait Arletti. Donc j'ai déjeuné avec Arletti qui d'ailleurs, à l'écoute de ma voix, puisqu'elle ne voyait vraiment plus rien pour le coup, m'avait dit « À vous, vous pouvez faire du cinéma. Vous avez la voix qu'il faut pour faire du cinéma. Mais je vous aime bien. On se retrouvera au paradis. On sera sur des tapis d'Orient et puis on fumera de l'opium. Voilà, c'est le programme qui m'attend. L'opium, je ne le garantis pas avant la fin de l'émission. Non, 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 mais on va attendre le paradis. Alors, on va égrener presque 50 ans de cinéphilie, même un peu plus de votre part. Alors, un des premiers films que vous avez cités dans la liste, on ne va pas écouter un extrait parce que c'est très difficile à trouver, c'est un film qui s'appelle « Crin Blanc » de Albert Lamoris. Alors, beaucoup de gens connaissent « Crin Blanc ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire et pourquoi ce film vous a tant marqué ? Alors, d'abord, je pense que c'est la première fois que je suis allée au cinéma. Ça devait être rue du Faubourg-Saint-Honoré près de Pléiel, près de la salle Pléiel. Il y avait un cinéma là et il faisait le jeudi, à l'époque, des séances pour enfants. Et il y avait, je pense, les deux films à la suite, « Crin Blanc » et « Le Ballon Rouge » qui sont... Alors, je pense que c'est pour ça que je m'en souviens. C'est parce que, d'une part, c'est la première fois que je suis allée au cinéma, mais surtout parce que ce sont des films éminemment poétiques et qui, tout de suite, emmènent l'enfant dans la cruauté du monde, mais avec poésie. Que ce soit l'un ou l'autre des films, ce sont des enfants. Les héros sont des enfants. Enfin, un enfant en ce qui concerne Crin Blanc. Un jeune gamin qui vit en Camargue avec les... Comment ils s'appellent ? Les vilains messieurs qui ont des troupeaux de chevaux. Il y a un mot que j'ai oublié. C'est un peu les débuts de la vieillesse. Mais bref, eux, et qui ont des fouets et qui sont assez cruels et qui sont absolument immondes avec ce petit garçon. Je ne me rappelle plus exactement comment ni pourquoi. En tous les cas, il a une relation d'amour exceptionnelle avec un cheval, un beau cheval blanc. Et à la fin, comme il ne peut pas échapper à la cruauté des hommes, il part dans la mer sur son cheval blanc, accru toujours, il monte accru. Et il part dans la mer et on voit qu'il s'échappe de la cruauté des hommes. Et on sait qu'il va mourir, mais en même temps, ce n'est pas dit. C'est juste qu'il part vers un ailleurs, vers un au-delà qui sera plus beau. Et ça m'avait énormément marquée. À la fois la cruauté des hommes et à la fois le moyen de s'en échapper qui est un peu compliqué quand même. Et dans le ballon rouge, c'est pareil. Le petit garçon, il attrape un ballon et c'est le ballon qui va l'emporter dans le ciel. Donc c'est encore une histoire de fuir dans l'au-delà. Il y a pas très longtemps, je lisais un article dans un magazine de psychologie bon marché qui disait qu'après une rupture amoureuse... Vous ne devriez pas lire des trucs pareils. Non, je suis tombé par hasard. Vous savez, les salles d'attente des médecins, on lit un peu n'importe quoi. Et il y avait dix règles à suivre pour se remettre d'une histoire d'amour. Et je crois que la règle numéro 9, c'était ne pas écouter de chansons tristes. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ne pas regarder de films tristes ? C'est comme si on partait du principe que la musique toucherait plus rapidement nos sens que le cinéma. Est-ce que vous, quand vous étiez enfant, le pouvoir du cinéma, c'était quelque chose qui était aussi fort que le pouvoir de la musique ? Visiblement, justement, ce travail que vous m'avez demandé de faire, ça m'a servi à me rendre compte de ça. Que des images comme ça m'avaient incroyablement imprégnée. Vraiment, énormément et peut-être plus que la musique. C'est-à-dire que je suis sans doute plus douée pour la musique que pour le cinéma. Mais le cinéma peut m'imprégner beaucoup plus que la musique. Vous ne citez pas que Ken Lauch dans votre livre. Vous citez Albert Jacquard. Ah bah oui ! Et vous citez cette phrase. Il dit que le sens de la vie, pour ne pas dire son but, c'est apprendre à créer un tissage entre les autres, peut-être aussi entre soi-même. Les premiers films que vous avez vus comme Crin Blanc ou Le Ballon Rouge, est-ce qu'ils sont aussi associés à des... peu à peu à des sorties, à des connivences avec vos amis, enfants ou adolescents ? Pas du tout. Il n'y a pas de chapelle ? Non, parce que d'abord, comme j'étais d'une famille nombreuse, à l'époque on était quatre filles, après on a été cinq, mais à cette époque-là on était quatre filles, avec des parents très orgueilleux et très repliés sur eux-mêmes, sur leur couple. On ne voyait pas, on ne voyait personne. Donc déjà, il n'y avait pas d'amis. Comme ça, c'était plus simple. Au contraire, je pense que le fait après d'avoir tenu absolument à faire un groupe comme ceux que j'ai tenté de faire et fait, c'était par manque de liens. On va partir en 1935-36 avec Top Hat de Marc Sandwich. Vous avez peur de la poudre ? Oh non, c'est surtout le bruit. Mais vous savez ce que c'est que la poudre ? Naturellement. C'est quelque chose qui se passe dans les nuages ? Pas du tout, non. Lorsqu'un monsieur nuage ici aperçoit une madame nuage là-bas, il s'approche lentement d'elle. Elle se moque d'abord de lui, mais il la poursuit et la rejoint. Elle pleure un peu et c'est tout de suite inondé. Alors il la réconforte, il florte, en avant les éclairs. Il s'embrasse. Pas d'air. Fred Astaire et Ginger Rogers qui se retournent dans leur tombe en écoutant cette VF, mais pour des questions, pour la radio, on ne peut pas couper la VF. Je n'ai même pas reconnu. Vous m'aviez suggéré deux films, Sherwood Dance et Tom Hat. J'ai choisi celui-là. Est-ce que Fred Astaire, vous avez fait de la danse classique, puis de la danse moderne. Est-ce qu'il représentait, Fred Astaire, au-delà du film, une émancipation par le corps ? Je pense qu'il représentait surtout l'attrait artistique, en fait, qui était en train de naître. Et puis aussi, je pense à ses psys, parce que mes parents, comme je l'ai dit, étaient très refermés sur leur couple. Et ils s'étaient connus en... Ils sont tombés amoureux en gagnant un concours de danse. Et en fait, je pense que Fred Astaire et Ginger Rogers, ça représentait un peu ce couple parental qui était doué. Ma mère était douée pour la musique, mon père aussi, et pour la danse. Mais pour qui, c'était des métiers de charlatan. Donc moi, quand je voyais Ginger Rogers et Fred Astaire, je les voyais s'épanouir, vraiment. Parce que c'est quand même, tout va bien dans les films avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Tout va bien. On est heureux. Même on est sympa avec les Noirs. On a toujours de l'argent. On ne sait pas d'où il vient, mais on a toujours de l'argent. On a toujours des beaux habits. On a toujours des beaux bijoux. Et on est toujours amoureux. Donc c'était une espèce d'idéal, je ne sais pas, qui m'a séduite. Mais surtout parce que ce sont des génies du rythme et de la danse. Mais des génies complets. Il n'y a pas eu mieux, franchement, depuis. Donc ça, ça me touchait beaucoup et j'avais envie d'être Ginger Rogers, évidemment. Je parlais d'émancipation parce que dans votre livre, vous dites que, vous l'avez un petit peu dit, que la relation de couple de vos parents, je cite, était si exclusive qu'elle ne laissait aucune place à vous, aux enfants. On apprend plein de petites choses que votre papa avait mis un panneau « Attention, je mors » à votre sœur et que vous étiez, en gros, de la matière inerte. Ce sont vos mots. Et donc, j'ai associé, voilà, Fred Astaire à presque une émancipation. Peut-être que c'était juste le beau côté, la belle image de mon père, en fait. parce qu'il avait un côté Fred Astaire puisqu'il était beau et qu'il dansait super bien et qu'il avait le rythme dans la peau. Donc, moi, je pense que c'est plutôt que... C'est très inconscient, j'en sais rien. Là, je suis peut-être en train de faire de la psychanalyse de comptoir, mais je pense plutôt que Ginger Rogers et Fred Astaire, ils représentaient mes parents tels que je les idéalisais. Voilà. Donc, ça me... ça me soulageait en quelque sorte. Vous pourriez nous parler de cette anecdote le jour où vous avez découpé un petit bout de nappe et que c'est devenu une sorte de trauma. Parce que découper un bout de nappe, c'est comme découper un écran de cinéma. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. J'étais toute petite petite et puis je suis rentrée dans la chambre de mes deux sœurs aînées. On se demande pourquoi. Déjà, ça, c'était interdit. Donc, je ne sais pas. Peut-être, je cherchais qu'est-ce qu'il y avait derrière les interdits. Et sur la petite table qu'il y avait dans leur chambre, il y avait une paire de ciseaux sur la table et je me suis dit ça doit être chouette de couper des trucs avec des ciseaux. En fait, je ne l'ai jamais fait. Je vais essayer. Donc, j'ai coupé un bout de la nappe de la table et ça a fait un drame familial qui s'est transformé en cours de justice avec mon père en juge suprême. Et oui, ça m'a vraiment marquée parce que toute la famille était réunie. Il fallait se dénoncer. Il fallait dénoncer si on savait que c'était elle. Bon, bref. Donc, c'était un peu de la torture mentale. C'était très violent psychologiquement. Donc, ça m'a laissé des traces, effectivement. Salut, papa. Ils sont morts tous les deux. Je m'en suis beaucoup occupée à la fin de leur vie et donc, je les salue. Si on revient à Fred Astaire, vous pensez qu'aujourd'hui, Fred Astaire, il passerait le premier tour de la nouvelle star ? La nouvelle star. Parce que ce qui me frappe, grâce à vous, grâce aux invités, on est amené à revoir les films. Et ce qui est frappant chez Fred Astaire, c'est son visage, finalement, qui n'est pas si beau gosse que ça. Ah non, ça, il n'est pas beau gosse. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est son corps et même son visage, d'ailleurs. Ça dépend de ce qu'on appelle la beauté. Oui, il est très beau, mais il n'est pas formaté. Non, à ça, il est tout sauf formaté. Non, mais de toute façon, rien dans les films de Fred Astaire ne passerait la rampe aujourd'hui. Même au niveau du discours intellectuel et politique, c'est un peu... C'est l'Amérique qui ne veut rien voir. C'est l'Amérique qui dit que tout va bien et qu'ils sont les plus beaux et les plus forts. C'est l'Amérique qui est encore sur les traces de l'esclavage. Enfin, il n'y a rien qui passerait. Mais c'est des artistes extraordinaires quand même. Il y a un moment très beau dans Top Hat. C'est ce moment au tout début du film où on voit des gens très placides qui lisent la presse dans des fauteuils super confortables. Fred Astaire attend pour un rendez-vous et puis une fois qu'il va à son rendez-vous, il fait un numéro de claquette qui perturbe totalement le confort bourgeois de ces gens-là. On a l'impression que là, ces quelques pas de claquette sont un acte de rébellion. Tout à fait. C'est vrai que vous avez raison d'en parler. C'est pour ça l'émancipation, c'est ça ? C'est parce qu'il y avait quand même des moments où Fred Astaire, il se conduisait en rebelle et en inadapté à cette fameuse société absolument merveilleuse qui est quand même dont on déroule les images pendant tous ses films. mais tout d'un coup, de temps en temps, il y a un autre film où il descend dans la salle des machines d'un paquebot faire un petit boeuf avec les blacks qui sont évidemment les machinistes et les matelots. Et oui, il avait un côté rebelle effectivement que je devais beaucoup aimer aussi sans doute. Partons à la fin des années 60. Là, vous étiez née. La chinoise de Jean-Luc Godard. Vous connaissez l'histoire des enfants égyptiens ? Non. Voilà, je vous l'ai racontée. Les égyptiens croyaient que leur langue était le langage des dieux. Alors, pour le vérifier, un jour, ils ont enfermé des enfants nouveau-nés dans une maison hors de tout contexte social et ils ont voulu voir si après, ils parleraient, ils apprendraient tout seuls l'égyptien. Et puis, ils reviennent 15 ans plus tard et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient les gosses qui parlent entre eux mais en bêlant comme des moutons. Et, ils ne s'étaient absolument pas aperçus en les enfermant que juste à côté de la maison, il y avait un parc à moutons. pour nous, l'appartement où on était, le marxisme, l'hélinisme, c'était un peu comme les moutons. Un jour, il y a un ministre, je crois, ou un attaché de cabinet qui est allé voir le général de Gaulle et qui lui a dit vous auriez pu éviter mes 68 si vous aviez regardé la chinoise de Jean-Luc Godard parce que vous auriez compris les recherches politiques, le désarroi, etc. Qu'est-ce que ça évoque pour vous la chinoise ? Alors, intellectuellement, pas tant de choses que ça parce que je crois que je m'en foutais en fait de ce qu'elle racontait mais c'est cette espèce d'ambiance où la seule chose qu'on a à faire c'est à penser et ça, ça m'a vraiment plu et j'avais à l'époque une amie, vous savez, comme on a une meilleure amie à cet âge-là, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça et donc c'était ma meilleure amie qui était vraiment une intello et qui m'entraînait à toujours avoir des films où on pense et je les ai écoutés parler, débattre, s'engueuler, réfléchir, etc. et ce qui me plaisait c'était qu'ils pensaient avant tout, voilà, et je me disais il faut penser, dans la vie, il faut penser. Dans votre livre, vous dites, quand on a 16 ans, quand on voit le pouvoir vaciller et qu'on croit qu'on est là pour construire un monde meilleur, c'est vraiment enthousiasmant. Oui, c'est l'espoir que l'humanité est capable d'évoluer et que c'est son boulot en fait. La Terre, c'est un grand laboratoire où on vient se corriger, évoluer, avancer. On s'est un peu raté parfois, par moments, il y a des moments où on peut ne plus espérer. En ce moment, je trouve que c'est compliqué. Ouais, mai 68, ça a été une immense vague d'espoir et je pense que Téléphone, c'était... on a surfé sur cette vague de l'après 68 et c'est pour ça que ça a si bien fonctionné. C'est qu'on était encore dans cet espoir qu'on pouvait évoluer vers un monde meilleur, qu'on pouvait être moins con, moins cruel, moins nul. Vous êtes inscrite en fac de chinois par rapport à la chinoise ? Non, pas du tout. Je n'avais plus quoi trouver comme bidouille pour garder ma carte de sécurité sociale et la carte du resto U. Donc, je me suis dit, chinois, pourquoi pas, il ne doit pas y avoir trop de monde. Vous faites allusion dans votre livre à un concert où des fachos sont montés sur scène ? Oui, je crois que c'était des healths. Et vous êtes, avec votre groupe, vous êtes resté imperturbable mais on sent le poids du boulet, de ce qui peut encore arriver ? C'est la cruauté humaine, elle est là depuis toujours et pour toujours et la bêtise, ça va souvent ensemble la cruauté et la bêtise donc c'est vrai et le goût du pouvoir. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui de manière très primaire vont essayer par des méthodes violentes d'accéder au pouvoir. En l'occurrence, là, le pouvoir c'était de monter sur scène. Bon, c'est d'une telle bêtise mais ça fout les jetons quand même, ça fout les jetons quand ça arrive, quand on est cerné par, je ne sais plus combien ils étaient mais un bon nombre de grands abrutis quoi, les pauvres. Dans La Chinoise, Jean-Luc Godard fait dire à un de ses personnages « Ce n'est pas le silence qui m'effraie, c'est le bruit et la fureur ». Oui, c'est ça. Cela dit, vous aviez appris par cœur l'international. Oui, on était obligés en mai 68 pour aller au manif. La base, c'était quand même de connaître la chanson. Et cette prof de latin qui vous a dit « Allez, sortez ! » qui était donc « Allez-y, prenez votre choix ! » finalement, c'est presque un tournant dans votre vie. Mai 68 est absolument énorme, mais pas que dans la mienne, que dans la vie de beaucoup de gens qui avaient 16 ans en 68. Mais je pensais aussi à cette prof de latin parce que vous dites que c'était un lycée un peu un peu baise-bège, un peu baissé-bégé, et que le fait qu'elle vous dit « Allez, sortez ! » presque un défi. On vous mettait au défi de faire la révolution. Oui, 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 absolument. Quand vous voyez des anciens 68ards qui appellent à voter au premier tour Sarkozy ou Macron, comment vous réagissez ? Vous préférez en rire ou ça vous fait de la peine ? Non, ça me fait de la peine parce que là, il y a une absence de pensée, justement. Et moi, dès qu'on arrête de penser, je pense qu'on se déshumanise. C'est quand même le propre de l'humain, c'est de penser un peu. Donc, non, ça me fait de la peine et puis ça me désespère au sens où je me dis « On n'est pas très nombreux, quoi, finalement. » À penser. Deux ans après mai 68, il y a un grand concert à Woodstock. « Mon nom est Sidney Westerval. Je suis le propriétaire de cette antique caverne de Mungap Valley, New York State. Je suis là quand cette crowd vraiment venait. et on n'est pas de 50,000 a day et il devait être de 1,000,000. Je, moi, j'étais fatigué pour deux jours parce que je n'ai pas de la nourriture. 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 Ce monsieur, inconnu de beaucoup, mais qui est resté à la postérité pour ceux qui ont vu Woodstock, le film, c'est un monsieur, au tout début du film, il raconte ce que ça a été, l'arrivée de ces centaines de milliers de jeunes pour ce concert. Il y a une phrase, je ne vais pas prendre le temps malheureusement de traduire ce qu'il a dit, mais en gros, il insiste sur le fait que les jeunes ont été impeccables, qu'il n'y a pas eu de problème, mais qu'évidemment, ce qui l'a surpris, c'était l'influence et le fait de la démesure. Oui, ça rejoint ce qu'on disait sur mai 68, c'est-à-dire que ça a commencé vers 67 un peu, mais partout dans le monde et particulièrement aux Etats-Unis. Et en fait, c'est vrai qu'on pouvait presque croire à une nouvelle humanité qui était en train de s'organiser, de s'élaborer avec des nouvelles valeurs. Franchement, moi, j'y ai cru. Et Woodstock, je suis allée passer un an aux Etats-Unis comme genre de fille au père. C'était quoi ? En 71, je crois. Donc, le film venait de sortir. Oh non, il est peut-être sorti en 69. Je ne sais plus. Enfin, bref, je l'ai vu à l'université de Princeton au ciné-club avec tous ces jeunes Américains de bonne famille. Et on y croyait. Même les grands bourgeois, parce que les étudiants de la fac de Princeton, c'est quand même en général des top, top, top bourgeois. Et tout le monde y croyait. Ils avaient tous les cheveux longs. Ils fumaient tous des pétards et tout le monde y croyait. Vous, vous avez vécu en communauté à Saint-Cloud, Haute-Seine. Saint-Cloud, Haute-Seine. Oui, oui. J'y suis arrivée en 74. Enfin, on a monté le truc en 74. Mais ça a été important aussi parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette maison, c'est toujours idiot de mettre des scies, mais ça a été un peu le berceau de téléphone au sens où les cadres du groupe, plus des tas d'autres gens, certains connus, certains comme Igelin ou Calfon ou Valérie Lagrange ou des gens comme ça, on se retrouvait toutes les nuits parce qu'on avait une grande cave avec du matériel pour jouer et qu'aucun voisin ne nous embêtait vu qu'il n'y avait pas de voisin et qu'il y avait juste le train qui passait derrière. Et oui, ça a été un endroit important où on a expérimenté pas mal de ces utopies de la vie en communauté où finalement, ben, ça a échoué quoi. Je vais vous citer deux phrases qu'on entend dans le film. Alors sur scène, évidemment, on connaît tous l'affiche de Woodstock, John Bez, Léou, Richie Evans, Santana et tant d'autres. Il y a un jeune homme dans le film qui dure trois heures. Ce jeune homme dit les changements de masse n'apportent que des insanités. Ouais. Ben, je ne sais pas s'il a tort ou raison. Je ne sais pas. J'en sais rien. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces espoirs qu'on a eus et que moi, j'ai continué à tenter de faire vivre dans le téléphone, ça s'est bien cassé la gueule quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça me rend triste. Mais bon, c'est comme ça. Dans votre livre, vous faites allusion à l'individualisme. Vous dites que l'individualisme, il est combattu mais qu'il est bien vivant, à vrai dire. Vous faites allusion aussi au micmac qu'il peut y avoir au sein d'une communauté, qu'elle soit rock ou qu'elle soit... N'importe quoi, ouais. Ouais, ouais. Non, mais là, on est à l'apogée de l'individualisme. Enfin, j'espère. Est-ce que ça peut aller plus loin ? On est quand même à une époque où les dictateurs s'épanouissent de partout, quoi. Que ce soit Poutine ou Duterte ou, je ne sais pas, l'autre crétin qui va arriver au Brésil. Bolsonaro. Et puis même des gens moins évidemment dictateurs. Mais partout, dans un service de médecine, il va y avoir le grand professeur qui se la pète en dictateur dans un groupe de rock. Il va y en avoir un qui va se la péter en dictateur partout dans une rédaction d'un journal. Enfin, c'est épouvantable cet individualisme. Et ça, c'est vraiment le contraire de ce qu'on avait voulu faire en 68 et après. Et c'est désastreux. Autre parole prononcée par un jeune qui était à Woodstock. Ici, à Woodstock, chacun vient chercher une réponse. Les gens cherchent un guide. Ils ne viennent pas juste pour la musique. C'est ça qui est triste. Et moi, les derniers événements que j'ai vécu dans ma vie perso-professionnelle, c'est ça, c'est qu'un dictateur ou un gourou, c'est la même chose. Ou une vedette, c'est la même chose. Ou un homme politique. En fait, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Ils ne pourraient pas abuser de leur pouvoir s'il n'y avait pas le peuple ou le public. Le public ou le peuple, c'est pareil. Qui cautionne. Et s'il n'y avait pas les médias qui sont en totale connivence et en totale collusion qui cautionnent. Les mecs, ils ne peuvent pas agir seuls. Hitler, il n'aurait pas pu agir tout seul. Il a été élu. Il a été élu. Donc moi, ça, ça, ah là là, j'ai envie de pleurer quand je constate ça. Et que ça, c'est un processus qui se répète dans le pareil, dans toutes les couches de la société, dans tous les domaines, dans toutes les sphères. C'est très chiant, quoi. Les mecs, pensez. pensons, pensons, qu'un sang plus pur appreuve nos poumons. Il est temps de parler d'amour, Corinne. Yes. Dans le film, un des jeunes dit on fait l'amour mais on n'est pas amoureux. C'est l'anti-portrait de vous. Dans votre livre, vous dites à un moment la communion sexuelle doit rester rare et sacrée. Je retourne vers une abstinence patiente, prudente et sacrée. Vous n'avez jamais succombé à la liberté de ton amoureuse de l'époque ? Si, si, bien sûr. Mais c'est parce que j'y ai succombé quelque temps, pas longtemps, que je peux en parler et dire non, écoutez, les mecs, c'est fausse route, en tout cas pour moi. Et voilà. C'est parce que j'y ai succombé que je peux dire que non, ce n'est pas la bonne route, vraiment pas du tout. C'est une erreur. Dans Woodstock, il y a des moments formidables sur la sociologie, la psychologie des peuples. on voit un Indien qui dit que l'Amérique, il faut l'aider spirituellement. Ou Ravi Shankar, le musicien indien qui dit qu'en Inde, si les gens voient le film, personne ne croira que ça a été filmé en Amérique car on imagine les Américains avec des chapeaux et très calmes. Alors que là, ce qu'il voit, c'est là aussi une libération. On va partir deux ans en arrière avec un film qui se passe à New York, pas très loin de Woodstock, Panic à Needle Park. Bobby, t'as déjà parlé de la panique? Dans un mois, il trahira n'importe qui pour un sachet. Tout le monde le fera. Tiens, Hélène, je te parie qu'un beau matin t'ouvrira ton journal et tu diras que les fédéraux ont piqué plus de 220 livres d'héroïne dans les jokes. Ça n'a pas été ébouetté. Mais pendant six mois, tous tes copains courront les rues et se trahiront les uns les autres. Tu sais, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un drogué est toujours traître. Toujours. Alors, Jerry Schatzberg, 1967. Pourquoi ce film? Alors, je ne pense pas l'avoir vu en 67. Je ne me rappelle pas, mais peut-être que si. En tout cas, il m'est resté en tête pour l'histoire d'amour. c'est-à-dire cette sorte d'amour-fusion où on s'annihile complètement. C'est-à-dire, Hélène, elle s'annihile complètement. Il faut dire que c'est Al Pacino, mais il est à tomber par terre. Il y a de quoi tomber amoureuse. Il est sur scène à Paris en ce moment. C'est vrai. 600 euros l'entrée. Oui, mais il a dû changer un petit peu. Ah, 600 euros, c'est trop pour moi. Mais, franchement, cette histoire d'amour m'a fascinée. Alors, je pense qu'il y a encore une référence au couple parental. C'est-à-dire, tout disparaît. Il n'y a plus que le couple. Il n'y a plus que l'homme pour la femme et la femme pour l'homme et tout le reste disparaît. Et en fait, au départ, ils sont plutôt des marginaux qui sont dans une quête de liberté et finalement, la drogue, c'est le contraire de la liberté puisque c'est la dépendance et l'addiction et bon, il est très triste ce film et après, moi, j'ai été confrontée un peu à la drogue. Je n'ai plus du tout repensé. C'est marrant ça, je n'ai pas fait le lien. En fait, ce que j'ai surtout noté dans ce film, c'est l'abandon de sa propre personne pour l'autre. C'est-à-dire, on s'annihile en fait. Dans un entretien, dans un magazine en région, j'avais été très marqué par une phrase que vous avez prononcée il y a 10-12 ans à propos de téléphone et vous disiez qu'à un moment, vous aviez été obligée de prendre une posture maternelle. Vous aviez le même âge que Jean-Louis, Aubert et Richard. J'étais la plus vieille mais pas beaucoup. Pas de beaucoup. Oui, alors j'ai dit ça, c'est possible, on en dit des conneries dans la vie mais ce n'est pas tout à fait faux au sens où je pense que c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour ne pas sombrer, pour ne pas me faire justement totalement, totalement, totalement annihilée. Mais... C'est un réflexe presque de survie. Oui, je pense que c'est un réflexe de survie. Dans votre livre, vous dites que vous êtes comme une des petites sœurs d'Hélène, une petite âme qui cherche partout à combler ses manques. Pourquoi est-ce que quand on a du succès, on se drogue ? Je pense que ça n'a rien à voir. Honnêtement, je pense que... D'abord, moi, les gens qui m'ont amenée à la drogue n'avaient pas encore de succès. Donc, c'était avant le succès. Non, je pense que c'est plutôt... Les gens qui se droguent éventuellement, un jour, ont du succès. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est souvent des artistes et souvent, l'artiste s'installe sur une faille, sur une espèce de faille de la structure de la personne qui peut être parfois aller jusqu'à la folie. Et donc, pour vivre avec cette faille et avec cette folie, les drogues, c'est quand même... C'est logique, on va dire. Et puis, les gens de ma génération, on a été amenés à la drogue pour des bonnes raisons entre guillemets, vraiment des gros guillemets. C'est-à-dire, en tant que chercheurs, vu qu'on était des artisans d'un nouveau monde, on se comportait, enfin moi, je ne vais pas parler pour les autres, je me comportais comme une chercheuse. on explorait. Donc, ça n'a rien à voir avec le succès. En revanche, si on a le malheur de rester drogué en ayant du succès, on a beaucoup d'argent pour s'acheter de la drogue et ça devient très compliqué de s'en séparer. Le guitariste du groupe Blondie, Chris Stein, dit que, bien sûr, qu'aujourd'hui, New York, c'est propre. C'est une ville agréable à vivre par rapport à Panic à Needle Park où c'était une ville presque incontrôlable. Mais il ajoute, malheureusement, le prix à payer culturellement a été immense. Vous êtes d'accord ? Oui, complètement. Et puis, New York, c'est un peu précurseur de ce qui arrive après dans le monde occidental, donc c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus propre, effectivement, et de plus en plus chiant. 1972, le 11 mars, sort le premier volet du parrain. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Fais-tu ce que je veux de faire ? Maintenant, tu viens de moi et tu dis, je suis un collègue et donne-moi la justice. Tu viens de ma maison et tu me demandes de la justice. C'est un collègue. C'est un collègue. C'est un collègue. C'est un collègue. de la justice. C'est un collègue. 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 collègue. C'est un collègue. C'est un collègue. C'est un collègue. complètement. Et l'histoire, quoi, c'est cet espace de mélange entre des gens dont on peut vraiment tomber amoureux, on est obligé de tomber amoureux de ces gens-là, et qui en même temps vont à l'église et pendant que sont en train d'être assassinés, je ne sais pas combien de personnes, par les hommes de leur mafia, et la complexité, puis le jeu avec justement la drogue, les mafieux, la politique, enfin toute la complexité humaine et tout ce qui fait que c'est très compliqué d'évoluer et d'aller vers du mieux, ben il l'a raconté. Ben, chapeau, quoi. Coppola lui-même, il a presque été victime de ce film. Il le dit, pour moi, il semblait évident que dans la dernière séquence, je m'étais en garde contre la mafia et son pouvoir. Quand Michael fait son carnage, qu'il ment à sa femme et qu'il referme la porte, pour moi, c'est évident que je l'ai jugé mal. Mais visiblement, aux Etats-Unis, dans le monde, les gens ne l'ont pas pris comme ça. C'est horrible. Mais c'est encore plus fort quand justement, c'est pas voulu. C'est-à-dire que simplement, il décrit avec un tel brio la nature humaine qu'on ne sait plus où sont les valeurs, justement. On est complètement paumés. Et c'est un travail personnel de dire, bon, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Moi, je connais des gens qui étaient autour de moi à l'époque, qui se prenaient pour le parrain et qui trouvaient ça bien. C'est-à-dire, les gens qui vous dérangent, vous les éliminez. On oublie que Marlon Brando a refusé l'Oscar du meilleur film, pour des raisons morales. Pour des raisons morales ? Ah, je ne savais pas. Il a refusé. Dans votre livre, vous parlez des Sex Pistols. Vous dites, ah, ils braillent vaillamment et sincèrement leur révolte obligatoire et assortie à leur coiffure. De bons petits gars, bien coachés, bien drogués, bien à leur place, dans une contre-culture déjà récupérée par les faiseurs de profit. La société du spectacle fait décidément feu de tout bois. Mais qu'est-ce que j'écris bien ? C'est dingue. Non, mais c'est vrai, je le pense toujours. Je l'ai écrit il y a déjà moins de 12-13 ans, je le pense toujours. Et en plus, c'était à l'heure insu, pour le coup, ces pauvres garçons. Attention avec le mot insu. Je sais, j'essaye de ne pas du tout le prononcer, mais quelquefois, ça me brûle les lèvres. C'est dingue. Il y a une actrice que vous aimez visiblement beaucoup, c'est Meryl Streep. On va la retrouver dans le choix de Sophie. Il m'a enseigné le français, le français, le français, les langues de l'anglais. Donc, ce langage je suis butchère maintenant. En anglais. Comment votre père est un homme très intéressant ? Oui, mon père était un homme civilisé. C'est un mot, oui ? Civilisé ? Combien de langues est-ce que tu connais ? Eh bien, mon père était linguiste, alors il enseigna à moi l'allemand, français, russe, hongrois et les langues slaviques. Alors, quelle langue je suis là à massacrer aujourd'hui ? Celle-ci. Je parie qu'il était très passionnant, ton père. Oui, mon père était vraiment très civilisé. C'est un mot ça ? Civilisé ? Très joli mot. Oui. Mon père était très civilisé, mais il vivait dans une époque qui ne l'est pas. Les civilisés mouraient les premiers. 1982, un film de Alan Pacula, le choix de Sophie. Ceux qui n'ont jamais vu le film et qui voient l'affiche ou le DVD pensent que c'est un choix amoureux. Qu'à faire le personnage sa fille, pas du tout. Ah ben non, ça... C'est un film... Alors, moi ça m'a beaucoup marquée parce que peut-être que je suis un peu imprégnée de la Seconde Guerre mondiale parce que j'avais un grand-père qui avait été déporté comme résistant à Auschwitz. Et que je pense que ça a beaucoup marqué la génération de mes parents qui avaient entre 15 et 20 ans pendant la guerre. Vivent ça, mon Dieu. Je pense que nous, leurs enfants, on porte encore ça. Donc je suis toujours très attirée par les films qui parlent de ça. Et donc le choix de Sophie, c'est de choisir... C'est un nazi à Auschwitz qui lui demande de choisir qui elle veut garder entre son petit garçon et sa petite-fille. Sachant que celui qu'elle ne choisira pas ira directement brûler dans un four. Enfin, en tout cas, on ne sait pas où. Donc ce choix, elle en a fait un immense déni. Et le déni, je trouve que c'est important de le repérer et d'en parler parce qu'il est partout aussi. Et ça va effectivement, évidemment, influencer toute sa vie, y compris sa vie amoureuse. Et c'est un film super. Et super aussi parce que Meryl Streep, elle est au top de la subtilité émotionnelle. Moi, je trouve qu'on n'a pas fait mieux. J'aime beaucoup cette actrice. Vous y êtes allée, à Auschwitz ? Oui. Dans un voyage scolaire, je crois. Et dans votre livre, auquel je fais souvent référence, mais c'est important, vous dites que votre maman avait gardé le costume de déporté de son père. Oui. Et qu'elle l'avait conservé religieusement dans un placard. Mais là où c'est surprenant, ce n'était pas dans sa chambre à elle, c'était dans la chambre des enfants. Oui. Je trouvais ça dingue. Ça m'a rendu hystérique quand je l'ai découvert. Mais hystérique. Et j'ai vraiment piqué une crise d'hystérie, de colère, en lui disant, prends ça dans ta chambre. Ouais. C'est violent parce que c'est fou comme ce tissu porte l'âme de ce qui s'est passé là-bas. C'est une espèce d'énorme toile de jute grisée. Enfin, je l'ai en mémoire et au toucher aussi. Ça porte la puissance de la violence et de la cruauté de ce qui s'est passé. On va parler musique maintenant, la musique de mon cœur, Wes Cravan. Lorsque vous jouerez, je veux que ça vienne de votre cœur. Vous comprenez ? Il faut jouer comme vous savez si bien le faire. Ne regardez pas les gens dans la salle, regardez-moi. Vous ne devez pas avoir peur. Vous allez être absolument, absolument extraordinaire ce soir. Que ça vienne de votre cœur, hein ? Alors, la musique de mon cœur de Wes Cravan, réalisateur trop connu pour Scream, c'est l'histoire d'une femme qui est obligée, pour survivre, de devenir prof de musique. J'ose même pas vous demander pourquoi vous avez choisi ce film. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a Meryl Streep. C'est une époque où j'allais systématiquement voir tous les films avec Meryl Streep. Qui d'ailleurs est très bien doublé en France, ce qui est rare. Et puis, parce que c'est une histoire vraie. Alors ça, ça m'a plu aussi. C'est l'histoire de Roberta Gaspari. Et c'est une femme qui... Alors, il me semble qu'elle est quittée ou abandonnée par son mari. Quelque chose comme ça. Et c'est vraiment le trou béant qui est devant elle. Et elle va se remettre à travailler d'une vie professionnelle. Et donc, elle va être prof de musique dans des quartiers défavorisés de New York. Je crois que c'est à New York que ça se passe, il me semble. Et il est super bien fait, ce film. Parce qu'on est pris par l'émotion quand on voit tous ces gamins qui sont à 99,9% en black, évidemment. Qui jouent du violon, là, avec elle. Je ne me rappelle plus bien de la fin. Mais en tout cas, je sais que je n'ai pas arrêté de pleurer. La fin, c'est le concert. Je voulais faire pareil. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation de la musique aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on est obligé de mettre un revolver sur la tempe des enfants pour qu'ils apprennent ? Non, je plaisante. Je fais allusion à ce qui s'est passé récemment. Ah ! Mon Dieu ! Je ne sais pas, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé un peu de rencontrer des gens qui s'en occupent, qui sont très bien. D'ailleurs, il y a une association qui est bien qui s'appelle l'Association Orchestre à l'école. Mais j'ai du mal, moi, à trouver comment faire. Mais là, j'ai comme projet, justement, avec un orchestre d'un collège à la Chapelle-la-Reine, j'ai proposé que plutôt que de faire une intervention par semaine ou même par mois comme ça dans l'école, de faire une résidence de 3-4 jours quelque part. Et là, je pense que ça vaudra le coup. J'espère que la personne qui s'en occupe va trouver le budget pour faire ça. Ce serait super. Parce que 3-4 jours vraiment enfermés à faire que ça, ça peut vraiment être bien. Avec le recul, vous étiez quel genre d'élève par rapport à la musique ? J'aime beaucoup le passage dans votre livre où vous êtes dans un festival en juin 75, le festival de la Bièvre. Vous êtes sur scène et Louis Bertignac vous donne au dernier moment les accords d'une chanson de Steppenwolf. Et qu'est-ce qui a été pour vous dans l'éducation musicale de l'ordre du hasard et de l'ordre de la sueur ? Il n'y a pas franchement de hasard. Je trouve que c'est... Alors, petite, j'ai fait 3-4 ans de piano, mais ça ne m'a laissé aucune trace si ce n'est un ennui profond. Mais quand même, j'ai retenu qu'on disait que j'étais douée. Et puis après, c'est que par amour. Un premier amoureux qui m'a appris un premier morceau à la guitare, qui m'a dit qu'est-ce que t'es douée. Et après, Bertignac, il voulait que je joue de la basse parce que ça lui laissait de la place pour faire ses solos de guitare. Parce que je ne connaissais pas beaucoup de notes. Mais qu'il aimait bien mon son et mon rythme. Et après, c'est que de la sueur. Alors, le dernier film retenu dans la liste que vous m'avez proposé, c'est un film dont on a beaucoup parlé, qui a eu beaucoup d'écho et de résonance. Spotlight. Vous croyez que votre journal a l'air assez solide pour s'y attaquer ? Oui, je le crois. Et vous ? Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation au long terme sur cette affaire ? Non, jamais. Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait ? Spotlight. L'église jettera toutes ses forces dans la bataille. J'aurais besoin d'informations complémentaires. Je ne veux aucune trace de cet entretien. Pas de notes, rien. D'après nos infos, vous avez négocié plusieurs affaires avec l'église. Je suis tenu au secret. Pour un petit garçon pauvre qui grandit à Boston, quand un prêtre fait attention à vous, c'est pas rien. C'est difficile de dire non à Dieu. Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent. Laissez-moi tranquille, nom de Dieu ! 6% passent à l'acte. Tom McCarthy, le réalisateur de Spotlight, est un réalisateur extraordinaire. Il a fait des films très très variés. Alors, pourquoi Spotlight ? Parce qu'en fait, il y a la rébellion dans Spotlight. Quelquefois, je me dis que les journalistes d'investigation sont plus rock que les chanteurs de rock. Parce qu'ils vont vraiment se coltiner au pouvoir le plus fort et le plus impressionnant, que ce soit politique ou l'église, qui sont souvent en collusion. Et le fait que ce soit une histoire vraie aussi, j'aime beaucoup les histoires vraies en fait. et de voir le courage de ces journalistes qui vont remuer, 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 remuer la mer jusqu'à ce qu'enfin on la voit et on la sente. Ben voilà, je dis bravo, merci. Ça fait croire en l'humanité et on en a besoin. Alors, ce qui est savoureux et ironique, c'est que le réalisateur a été éduqué par les jésuites, qu'il est toujours très croyant et que la réaction de la communauté catholique à son film a été très positive. Ben oui, il y a des cathos qui sont merveilleux. Moi, les gens les plus merveilleux que j'ai rencontrés dans ma vie sont des cathos pratiquants. Entre autres, quand j'ai fait un voyage à Beyrouth, en 87, voilà, les gens les plus extraordinaires, c'est un prêtre orthodoxe qui s'occupait d'enfants et une sœur, Sœur Thérèse. Salut Sœur Thérèse. Bien sûr, non, non, ce n'est pas un rejet du catholistisme ni de l'Église, c'est un rejet de l'abus de pouvoir. Je ne sais plus qui a dit, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que des abus de pouvoir. Alors, pour l'anecdote, la maman de Tom McCarthy, donc le réalisateur de Spotlight, est allée à l'avant-première. Elle était très pratiquante, mais elle n'a pas voulu voir le film. Et ensuite, quand elle a vu les échos, elle était à la fois tiraillée par sa foi questionnée et par la fierté par rapport à son fils. Dans votre livre, vous dites, je revendique encore et toujours ce type d'irruption, à un moment précis du livre, même si je dérange la famille, les amis, les autres. Spotlight, c'est vous. Je ne sais pas ce que je dois répondre. Je ne réponds rien. Non, mais oui, oui, de temps en temps, il faut hurler, il faut dire, stop, ce n'est pas possible, bande de salauds, bande de connards. Corinne Mariano, vous êtes prête pour le petit questionnaire rituel ? Alors, où étiez-vous lors du passage à l'an 2000 ? J'étais à Las Terrenas, qui est une petite bourgade, enfin qui a grossi depuis, mais une petite bourgade de Saint-Domingue dans une partie qui n'était pas encore très fréquentée. C'était fréquenté par une espèce de village de Gaulois baroudeurs. et c'était super, sauf qu'on sentait déjà que ça allait devenir un endroit très corrompu avec des flingues partout et la cour qui arrive de Colombie et tout ça. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, ce serait qui ? Je trouve que c'est super compliqué comme question, parce que soit il y en a trop, soit il n'y en a pas du tout. Mais Jésus serait pas mal, non ? Sinon, il y a Victor Hugo, je ne sais pas. Mahalia Jackson, je ne sais pas. Bouddha aussi. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Ça dépend à qui, puis ça dépend des époques. Alors, quand j'étais jeune, j'offrais Radio Zorrore de Jack London. Et après, j'ai offert Le Prophète de Khalil Gibran. Et voilà, en ce moment, qu'est-ce que j'offre ? Ça dépend des gens. Quel est ce livre que votre papa vous a offert et qui vous a beaucoup marqué ? La rage de vivre de Mezmezro. Ah ouais. C'était étonnant qu'il m'offre ça parce que Mezmezro, c'était un musicien de jazz qui était drogué, rebelle. Et mon père m'a offert ça quand j'étais ado. Comme quoi, il sentait chez moi des trucs qu'il nourrissait aussi. C'est bizarre. Imaginons juste un instant que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que vous disiez non, c'est pas possible, il faut enterrer l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous offririez en signe de bonne volonté ? Alors, parmi la liste des films dont j'avais parlé, il y avait The Devout. Peut-être ça parce que The Devout, c'est une histoire vraie encore d'une petite fille qui a 3 ans, 4 ans et qui revit qu'elle a été un astronaute d'Apollo 13 ou je ne sais pas quoi. Donc, ouvrir les portes sur l'au-delà et la vie après la vie. Comme ça, on laisse tomber nos égaux souffreteux. Si demain matin, vous pouviez tout prendre avec vous, votre amoureux, vos animaux domestiques, votre travail, vos passions, demain matin, dans quelle ville vous vous téléportez ? Je ne sais pas. Paris, c'est pas mal. C'est d'une banalité cette réponse. Je suis désolée, mais Paris, c'est pas mal. Sinon, si je peut-être quittais la grande ville, j'irais aux Pays Basques sans doute. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvée dans un musée face à une toile ou face à une photo ? Restez un petit peu en arrêt et vous dire mais en fait, c'est moi en face de moi ? Non, jamais. D'abord, je ne fréquente pas énormément les musées, mais en revanche, les peintures de Bosch m'inspirent de dire c'est nous. Dernière question, est-ce que, avant de prendre une décision importante, personnelle ou artistique, vous avez un TOC ou un gris-gris ? Marguerite Duras racontait souvent qu'elle ne pouvait se mettre à écrire si derrière elle, son lit était impeccablement fait. Est-ce que vous avez un TOC ou un gris-gris ? Je n'ai pas de TOC et de gris-gris, mais si je dois prendre une décision très importante, je me tire un yaking. On le tirera ensemble, c'est aussi une de mes spécialités. Merci beaucoup, Torine Mariano. c'était intéressant. Alors, il y a plein de choses, il y a aussi beaucoup d'autres films que vous avez cités. Je rappelle le titre de votre livre, dont vous racontez et qu'il s'arrête en 1986. Alors, c'est paru, c'est chez Flammarion. Corine, avec un solenne, Le Fil du Temps. Merci beaucoup, Corine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada